Est-ce qu'un hippopotame refoule sa colère ? L'hippopotame, peut-être pas, mais toi ça peut t'arriver. Et je vais te montrer un exercice tout simple pour évacuer l'énergie de colère et ne pas la garder à l'intérieur de toi, ce qui pourrait te causer des soucis. Il suffit tout simplement de faire comme les enfants, et de taper des pieds et bouger les bras. Tu le fais en mode nude, ou tu le verbalises si tu peux, et après. Et après, on se sent léger, on peut danser. Oui, cette petite vidéo que vous venez de voir a été faite dans le cadre d'un challenge des filles YouTube avec Olivier Juprelle, stratégie vidéo. Et donc j'ai décidé de rajouter un petit bout pour vous expliquer quand même concrètement la chose. Ce que je vous ai dit dans la vidéo est complètement vrai, c'est-à-dire que pour évacuer les émotions de colère, vous pouvez bien sûr faire cet exercice. C'est Tal Chaleur, qui est médecin, chaman, thérapeute, qui en parle dans ses conférences, dans ses vidéos, puisqu'il a fait le tour de la planète, il est allé rencontrer plein de communautés de personnes qui vivent très près de la nature, très près de leur corps, de leurs émotions. Et c'est le moyen qu'ils ont pour évacuer les énergies de colère. C'est vraiment important d'évacuer ces émotions que l'on ressent parce que si on ne les exprime pas, elles s'impriment en nous et elles causent des dommages à nos organes. Je vous dis ça en connaissance de cause parce que j'étais quelqu'un de très colérique étant plus jeune. J'ai appris, avec la sophrologie, à canaliser cette colère et finalement plutôt à l'enfouir qu'à vraiment l'exprimer. Ce qui fait qu'il y a quelques années, je me suis retrouvée avec une bactérie dans mon estomac et l'estomac était en train tranquillement d'auto-détruire l'estomac, de le grignoter. Oui, c'est pour ça que c'est vraiment important de sortir les émotions. Donc comme je le dis dans la vidéo, soit vous le faites en mode mute, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le verbaliser, vous êtes en super colère, vous allez vous mettre à l'écart, peut-être aux toilettes, et vous faites ça, et vous tapez du pied, etc. Et vous pouvez faire le cri, mais sans sortir le sens. Voilà, d'accord ? Si vous avez la chance d'avoir un espace où vous pouvez vraiment lâcher le cri, allez-y. Moi je sais que je l'ai fait une fois en forêt parce qu'il s'était passé quelque chose de violent à la maison. une de mes filles s'était fait agresser et j'ai eu vraiment très peur, j'ai été très en colère et donc j'ai pu aller dans un petit coin de forêt à côté et donc j'ai fait l'exercice pour vraiment sortir cette émotion de colère, vraiment l'expulser. et après on se sent bien mieux, bien plus léger et on peut résoudre évidemment la problématique à tête et surtout à émotion reposée. Ce qui est beaucoup plus productif et ce qui donne beaucoup plus de résultats. Voilà, si cette vidéo a été intéressante pour vous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça permet à d'autres personnes d'avoir l'information et de la regarder. Partagez-la aux personnes autour de vous si vous pensez que ça peut aider quelqu'un et puis et puis et puis et bien bonne continuation, bonne expression de vos émotions. Dans la description, vous pourrez trouver le lien pour aller explorer les cinq blessures émotionnelles, c'est-à-dire les racines qui font que vous explosez en colère ou en pleurs ou qu'il se passe quelque chose. cette exploration est offerte. Profitez-en, vous avez le lien, vous téléchargez et vous pouvez le faire par vous-même. Portez-vous bien et à bientôt.